Bonjour! Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on n'a pas la possibilité d'écrire N-E non évalué dans une évaluation d'élève. Donc, voici l'alternative. Donc, par exemple, je vais accéder ici à mon onglet Évaluation, Activités, et je vais voir toutes mes activités ici de lecture. Et puis là, je vais basculer ici en mode grille pour pouvoir voir, dans le fond, chacune de mes évaluations. La pondération est juste ici en haut, donc celle-ci vale pour 30 % chacune au bulletin et celle-ci vaut pour 10 % au bulletin. Et juste en dessous, j'ai les notes ici, donc sur combien, dans le fond, chacune de ces évaluations-là était. Alors, celle-là était sur 36, sur 100, sur 100. Donc, un élève ici qui avait 100 % partout, mais qui, pour le travail de lecture ici en octobre, a une raison médicale pour ne pas l'avoir fait, donc je ne peux pas lui mettre zéro. Alors, pour éviter cela, pour éviter que ce travail-ci soit pris en compte, je vais tout simplement laisser la case vide et faire enregistrer. Vous allez voir, mon total, comme ça, de résultats disciplinaires est bien de 100 %, puisqu'ici, il a eu 36 sur 36. Alors que si je lui mets zéro, évidemment, ça ne fonctionne pas, parce que là, je vais venir faire baisser sa note, il serait de 90. Et puis ici, évidemment, je mets, je calcule dans le fond la moyenne de ces trois travaux-là, donc toutes bien calculées avec les pondérations. Là ici, c'est facile, ça fait 100, mais vous comprendrez que je n'ai pas à remettre cette moyenne-là ici. Je peux laisser la case vide et à ce moment-là, quand j'enregistre, eh bien, un mosaïque fait tout simplement fi de cette évaluation-là. Il n'en tient pas compte et il ramène ce 90 %-là, 90, dans le fond, de pondération, il ramène sur 100 %. Alors, ces trois notes-là vont bien faire le total qui lui est dû. Et puis là, ensuite, je n'ai qu'à verser les résultats au bulletin. Voilà. Et maintenant, lorsque je vais voir mon bulletin, vous allez voir que mon élève ici, il a bien 100 %, donc le résultat qui n'a pas été pris en compte, c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme si cette évaluation n'existait pas pour cet élève-là, évidemment, puisque j'ai laissé la case en blanc, plutôt que d'écrire non évalué NE. Ceci dit, le résultat peut toujours être modifié manuellement par vous, selon les autres traces d'apprentissage que vous avez consignées de cet élève, par exemple, différentes guérilles d'observation ou encore des traces de conversation avec lui. Alors, ces résultats-là pourraient venir moduler sa note et, par exemple, pour lui attribuer, bon, une note plus ou moins élevée en lien avec d'autres traces que vous avez consignées de cet élève. Voilà, en espérant le tout utile!